Chers compatriotes, on est enfin en 2023. Je vous souhaite pour cette nouvelle année tous mes vœux de bonheur, de joie, de réussite. La réussite au niveau familial, au niveau professionnel. Et que cette année soit la meilleure au vu des dernières années qu'on a vécues. Pour nous, pour la Team Jozeur, on va souhaiter une année moins en 26. C'est vrai que les deux dernières années ont été sérieusement en dents de scie. Avec des dispositifs un peu catastrophiques, on va dire. Mais c'est de ma faute, je vais essayer de me récupérer pour ça. D'ailleurs, comme dit qu'il y a quelques temps en arrière, il y aura un dispositif pour la Coupe du Monde 2023 en France. Mais c'est pas tout, il y aura le Tour de France. Sans doute les plus belles courses au monde du côté du cyclisme. On espère du rugby, du foot, avec des meilleurs résultats pour nos équipes lyonnaises, le Loup, l'OL. Et puis peut-être d'autres surprises. Après quand même une belle année au plan sportif pour nous, avec une finale de Coupe du Monde pour nos vœux. Triste événement, ça s'est mal terminé en tous les cas. Ils nous ont fait vibrer. On peut les remercier. Et que ça continue comme ça avec une qualification assez largement pour le prochain euro en 2024. Voilà. Donc, pour ma part, je vais me mettre au boulot pour faire le mieux, du mieux possible. Voilà. De votre côté aussi, je vous souhaite le meilleur. Dites-le-moi pour 2023 ce qui vous ferait plaisir dans la limite du possible. Ce qui est normal, du possible. Bon, il y a l'économie, etc. Mais aussi dans mes alentours. Mais aussi qu'il n'y ait pas d'épidémie ou autre qui nous ont vraiment affecté. Il faut le dire. Voilà. Tous mes vœux, chers amis. Je vous fais une bise. Et puis, on se retrouve tout au long de l'année pour vivre, on l'espère, des moments inoubliables. Voilà. On en a vécu ces derniers temps. Il y a eu la finale de la Challenge Cup à Marseille. Encore aussi, on aurait pu l'oublier. Voilà. Je vous fais une bise. Et puis, bonne année. Et surtout, la santé. Oui. Car de nos jours, la santé est primordiale. Surtout avec tout ce qu'on vit. Voilà. Et longue vie à vous. Voilà. Très bonne année 2023. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada